Wach wach les amis, bah aujourd'hui on va vous parler d'un truc formidable, c'est le pantouflage ou pourquoi les multinationales achètent nos dirigeants. Alors ce qui nous fait de parler de ça et des énormes problèmes que ça pose sur la démocratie, c'est une actu fraîche de début juillet là où Barozo, donc l'ancien président de la commission européenne, donc imaginez que c'est le top du top de l'Union Européenne, le mec a été président de ça de 2004 à 2014, il vient de se faire recruter par Goldman Sachs, Goldman Sachs c'est une grande banque privée américaine, Crassos-Sarras, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et elle le recrute comme président non-exécutif de ses affaires internationales, donc c'est un titre qui a l'air sympa et c'est un contrat à plusieurs millions d'euros annuels à n'en pas manquer. Alors on peut croire que c'est exceptionnel qu'une grande banque, une grande multinationale recrute un ancien dirigeant, mais en fait c'est un phénomène bien bien répandu et là on va vous sélectionner quelques petits cas croustillants pour que vous voyez jusqu'à quel niveau ça va. Alors déjà il faut savoir qu'avant Barozo, il y avait un autre président de la commission européenne qui s'appelle Romano Prodi, qui lui aussi a été recruté par Goldman Sachs, les mecs gardent les habitudes, ça a marché, on continue. En plus de la commission européenne, il n'y a pas de raison, il faut aussi qu'il y ait des premiers ministres britanniques, il y a eu Tony Blair, donc un socialiste convaincu, un chanteur du progrès social, qui lui a été recruté tout de suite après son mandat par JP Morgan, une autre énorme banque privée américaine, et là le contrat c'était 2,6 millions de livres par an, donc le mec s'est mis bien, il n'y avait pas de problème. En plus du premier ministre anglais, il y a un autre grand socialiste européen, qui est Gerhard Schröder, le chancelier allemand des années 2000-2010, qui lui a été recruté tout de suite après sa fin de mandat, 15 jours après par Gazprom, le géant gazier, allez voir, on va vous mettre un article, c'est savoureux cette histoire-là, et qui a aussi conseillé la banque Rothschild, donc ça vaut pour Angleterre, Allemagne, il faudrait qu'on ait France, et en France, c'est notre ami Nico Sarkozy, qui lui, quelques mois après la fin de son mandat, donc en 2013, a donné des conférences à 100 000 euros les deux heures devant la même banque Goldman Sachs. Donc on voit que c'est un phénomène assez répandu et qui touche le haut du panier, parce qu'avec ces exemples, on a deux présidents de la Commission européenne, le premier ministre, président ou chancelier des trois plus grandes économies européennes. Donc tous ces gens-là ont été recrutés à Pondor pour par des grandes multinationales. Alors on pourrait penser que bon, c'est bien normal, après leur mandat, il faut bien qu'ils taffent, et donc c'est normal qu'ils soient s'employés dans le privé, ils vont pas être embauchés à vie par l'État, on peut le comprendre. Mais là, il faudrait réfléchir un peu plus en détail. Est-ce que c'est vraiment leur taf à tous ces gens-là d'aller dans des banques, d'aller chez un géant gazier ? A priori, non. Ils sont tous avocats ou universitaires, donc il n'y a pas trop de raisons qu'ils soient recrutés. Donc il faut se demander quelle est leur valeur pour l'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils ont été recrutés, qu'est-ce qu'ils leur rapportent ? Bon, la valeur qu'on s'est gugusse pour les multinationales, elle est double. D'abord, ils sont tout fraîchement sortis de leur poste, donc ils sont encore dans le jus, et ils ont plein d'infos stratégiques auxquelles la boîte n'aurait pas accès, puisque c'est des infos liées à leurs fonctions publiques. Et ces infos, par exemple, pour Barozo et Goldman Sachs, ça peut être « Où en sont les négo de Tafta ? » vu que c'est Barozo qui les pilotait. Ou par exemple, « Quel sera l'impact sérieux et précis du Brexit ? » Barozo, il peut amener tout ça. Ce qu'ils peuvent amener aussi les dirigeants ou les hauts fonctionnaires, c'est un carnet d'adresse, un réseau fin. Ils savent, par exemple, si telle boîte veut influencer telle personne qui s'occupe de ce dossier, « Si tu recrutes un ancien fonctionnaire ou un ancien politique, il va te dire « Appelle directement ce gars-là, peut-être je m'en charge et il va m'arranger. » Et si vous voulez voir toute la puissance que ça peut donner des réseaux, Goldman Sachs, ils ont déjà été malins. Ils ont recruté un ancien premier ministre danois, Rasmussen. Le mec, il a passé quelques coups de fil et il leur a arrangé un de ses deals. Ils ont acheté tant et tant de parts de la compagnie danoise d'électricité, donc c'était une compagnie publique, et ce deal-là était sous-évalué. Donc Goldman Sachs a fait un paquet de thunes arrangé uniquement par les connexions de Rasmussen, l'ancien premier ministre. Donc les connexions, ça rapporte, et les informations stratégiques, ça a une grande valeur pour les entreprises et les multinationales. Donc c'est normal qu'ils recrutent des dirigeants pour ça. Et l'autre aspect, et ça c'est plus dur à prouver, mais c'est bien plus grave, c'est, parfois on pourrait avoir l'impression, vous verrez un tout un faisceau d'indices, que les multinationales recrutent des anciens dirigeants pour services rendus. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en poste, ils ont rendu un service à la multinational, et donc après, « Vas-y, viens bébé, on va te mettre bien. » Alors un des exemples, c'est par exemple Gerard Schröder. Schroder, lui, avant de se barrer, juste avant de la fin de son mandat, il a accéléré à mort la signature d'un deal entre l'Allemagne et la Russie pour un gazoduc. Et le gazoduc, il intéressait énormément Gazprom, et pour ce gazoduc qui intéresse Gazprom, Schröder, il a même garanti un prêt directement à Gazprom pour construire ce gazoduc. Et ça, il l'accélère à la fin de son mandat, et qu'est-ce qui se passe ? 15 jours après, il est recruté par Gazprom. Donc je veux bien, on n'a pas tous les indices de partout, j'ai pas fait mon enquête, peut-être on peut douter, mais quand même, est-ce qu'il était là pour l'intérêt général en signant ce gazoduc, ou est-ce qu'il était là pour son futur employeur de deux semaines après ? Moi, je sais pas. Et si vous pensez que Schröder, que l'ami Gerard, c'est le seul concerné, vous vous trompez, il y a eu un cas récemment, là, avec la commission Barozo, il y avait la commissaire européenne chargée de la concurrence, donc la meuf qui regarde si chaque marché est concurrentiel, il y a eu l'embrouille, dont vous avez entendu parler, entre Uber et les taxis, et la meuf, elle devait régler cette embrouille, et elle a statué en faveur d'Uber. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après qu'elle quitte la commission ? Bim, elle a embauché par Uber ! Donc c'est quoi ça ? Franchement, comment vous voulez qu'on ait confiance en les politiques ? Est-ce qu'ils défendent l'intérêt général, ou est-ce qu'ils défendent leurs futurs employeurs ? On n'a pas tout pour le prouver, mais quand même, le faisceau d'indices, là, pour ces deux cas-là, est complètement dingue. Et donc là, maintenant, on a à peu près compris ce que les multinationales cherchent en recrutant des dirigeants. Donc elles cherchent ou des infos, ou directement à les rémunérer, c'est un peu comme de la corruption, mais un peu plus tard, parce qu'ils ont bien été des bons caniches, des bons serviteurs, pendant qu'ils étaient en mandat. Donc on comprend pourquoi ils les recrutent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'ampleur du phénomène, le nombre d'anciens dirigeants politiques, d'anciens fonctionnaires, qui, à la fin de leur carrière, finissent dans des multinationales et payés grassement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au-dessus de président ou au-dessus de premier ministre, il y a un poste encore supérieur, c'est le poste de job dans la multinationale qui va allonger des millions pour te mettre bien ou bénéficier de tes informations. Et ça, c'est gravissime. Parce que si, dans l'échelle des carrières, quand tu commences petit sbire dans un parti politique ou petit fonctionnaire, le graal, c'est de finir par être embauché et payer des millions par une grande banque ou une grande boîte, alors comment est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas réguler des entreprises ? Est-ce que tu vas réguler la finance ou les banques ? Bah, jamais de la vie ! Tu vas te coucher, parce que sinon, ils vont pas t'embaucher. Et donc, tout ce qu'on vient de voir sur pourquoi est-ce que les grandes entreprises achètent des dirigeants, bah, ça laisse une grande suspicion et un grand malaise sur à quel point les hommes politiques sont en capacité de défendre l'intérêt général. Bah, on a vu le pantouflage, qui est le passage d'un grand dirigeant public au privé. Mais il y a le phénomène inverse. Il y a ceux qui viennent du privé, qui ont eu des grandes postes dans des multinationales et qui passent dirigeants politiques. Et ça, les Anglais, ils appellent ça les revolving doors, les portes tournantes, quand tu passes du public au privé et du privé au public et à l'infini. Et ça, on va vous donner deux exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez nos sources, vous pouvez vous amuser, allez sur Wikipédia, il y a vraiment plein d'exemples de ce cas-là. On va prendre un exemple au niveau européen, et ça, c'est Mario Draghi. Donc, c'est le président actuel de la Banque Centrale Européenne, donc le mec qui gère la politique monétaire de toute la zone euro. Et ce mec-là est un ancien très haut cadre de Goldman Sachs. Donc, lui, il est passé du privé au public. Et en France, on en a un qui, en ce moment, il est à la mode. Il s'est mis en marche, c'est Emmanuel Macron. Lui, il est fantastique parce qu'il a fait tous les sens possibles. Il a commencé à l'ENA, donc un haut fonctionnaire. Il a été dans l'inspection des finances, donc il était haut fonctionnaire. Puis, il passe dans le privé chez Rothschild. Et du privé, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe au secrétariat d'Elysée, à Bercy, au ministère des Finances, et peut-être bientôt, s'il continue à marcher, au présidentiel. Donc, on voit qu'il y a des porosités entre les mondes de la haute fonction publique et des dirigeants politiques, et les grandes multinationales. Et donc, si on a le sentiment, un peu partagé, que l'élite politique, l'élite de la fonction publique, l'élite financière, ou l'élite industrielle, c'est un peu les mêmes, quand on regarde les carrières, c'est plutôt le cas. Ils ont le droit de circuler, d'avoir des carrières qui passent une fois dans l'un, puis dans l'autre, puis dans l'un, puis dans l'autre. Donc, quand on regarde les carrières, c'est plutôt le cas. Et quand on regarde les grandes décisions politiques, ben, là aussi, il suffit de regarder la crise financière de 2008. Donc, elle a été de notoriété publique causée par des abus et des manques de régulation et des pratiques douteuses de plein de banques. Et ces banques-là ont été très, 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 très peu régulées. Ben, pourquoi ? Ben, parce que c'est des banquiers qui devaient réguler les banques. Donc, peut-être que, quand même, si l'autorité publique et politique qui doit réguler, elle vient de la banque ou elle veut y retourner, ben, évidemment qu'ils ne régulent pas les banques. Donc, on voit que ces espèces de collusions entre privé et public, c'est une des plaies de notre démocratie. Et donc, il serait peut-être urgent qu'on régule et qu'on regarde avec attention et qu'on sanctionne dès qu'il y a des abus quand quelqu'un passe du privé au public ou du public au privé. Parce que des deux côtés, c'est un obstacle à l'intérêt général. Putain, ça y est. Ça fait un an qu'on tente notre truc. C'est notre première saison d'Ozons Causer et c'est dingue l'écho que ça a eu. Merci à vous. On est 170 000 sur Facebook, ce qui est astronomique. C'est plus que Grenoble et 60 000 sur YouTube. Donc, nous, on est complètement dingue. Merci à vous. Et merci tout particulièrement à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc, les tipeurs qui donnent un, deux ou plus d'euros par mois. Sans vous, on crève. L'année prochaine, on se met tous à plein temps. Là, Steph qui est à côté, il vient de finir sa thèse. Et du coup, on s'embarque tous dans le projet sans source de revenus. Donc, merci à vous de nous soutenir parce que sans vous, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, on vous concocte une petite grille des programmes pour la rentrée. Vous en saurez plus en août, mais je pense que ça va être bien. Donc, c'était dingue de passer cette année avec vous. Et si vous avez envie de nous avoir un petit peu près de vous l'été ou dans votre salon avec le ventilo ou sur les plages, on a fait avec d'autres potes YouTubeurs un petit bouquin qui s'appelle On Vaut Mieux Que Ça. Ça coûte 3 balles. On ne gagnera pas de sous dessus. Mais par contre, vous y apprendrez qu'en fait, on est pas mal puissant déjà dans notre société de merde, qu'on partage les mêmes réalités et que si on en prend conscience, si on s'en rend compte, on peut faire pas mal de trucs bien. Donc, n'hésitez pas à l'acheter et à demander ça à votre libraire. Vous allez vous distraire pendant cet été et avoir un peu de notre présence et sinon, on se reverra à la rentrée avec plaisir avec une putain de gris des programmes. Vous allez voir. À bientôt les amis, ça m'a fait plaisir. Ciao !